Bonjour et bienvenue dans Buffy Slash 20. Une question, une réponse, deux minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans Buffy Slash 20 pour cette nouvelle saison, comme vous le savez, spéciale invitée. Là actuellement, actuellement, j'ai Juliette. Alors Juliette n'a peut-être pas encore écrit de livre sur Buffy ou sur Joss Whedon pour le moment, mais je l'ai invitée car c'est tout simplement... Ta meilleure amie. Exactement, c'est ma meilleure amie depuis très longtemps. Et on s'est rencontrés grâce à Buffy, donc on va un peu vous en parler, vous allez un peu plus savoir les coulisses de notre amitié qui sont très très liées à Buffy avant que Juliette elle-même doive se prêter au jeu de répondre à une question, ou plutôt deux questions sur Buffy en... Deux minutes. Deux minutes seulement, effectivement, jusque-là. Nos précédents invités ont plutôt bien réussi à jouer le jeu, bien que ce ne soit pas tout le temps évident, il faut un petit peu démarrer, réussir à rassembler ses idées, donc il y a toujours quelques hésitations au début, mais globalement je pense que vous êtes satisfaits des réponses qu'on a eues précédemment et qui changent un petit peu de ce que vous avez normalement quand vous avez uniquement Yael et moi. Ça permet un petit peu de diversifier les avis sur Buffy, car il y a autant d'avis sur Buffy qu'il y a de femmes de la série. Tout à fait. Comme vous le savez également, Yael interviendra de Berlin pour pouvoir choisir une de nos questions, la question de Juliette ou la question, la mienne, celle à laquelle moi j'aurais répondu, ou celle à laquelle elle aura répondu, pour à son tour y répondre en deux minutes seulement. Coucou tout le monde, c'est Yael de Berlin avec Marine derrière la caméra. Merci Marine. De rien. En tout cas, c'est un vrai bonheur de vous regarder, de vous entendre, et ça donne envie de faire une émission tous les trois ensemble. Je pense que l'aventure Buffy avec vous, c'est une des plus belles aventures culturelles et d'amitié de ma vie, donc c'est un vrai plaisir de participer. J'ai hâte de regarder les questions et les réponses pour pouvoir choisir à quoi je réponds en premier. Alors Juliette, merci déjà d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Tout simplement, déjà, ce que tu peux nous raconter, comme je demande à tous nos invités, est-ce que tu as un souvenir ? Et en fait, je crois, en plus depuis maintenant 20 ans qu'on se connaît, que je ne t'ai jamais posé la question, qu'on en avait parlé il y a très longtemps, comment tu as rencontré Buffy ? Quel est ton premier souvenir de la série ? Eh bien, je dirais qu'un peu classique, mais la trilogie du samedi. Je me rappelle que j'étais au lycée, je crois que j'étais en quatrième, en cinquième ? Par là ! Donc au collège, je n'ai pas du tout au lycée, au collège, avec ma meilleure amie de l'époque qui était Amélie, si elle regarde, je sais qu'elle est encore très fan de Buffy. Et je pense que c'était peut-être au début de la saison 3 ou à la fin de la saison 2, parce que je ne me rappelle pas, ou alors très vaguement de la saison 1 et de la saison 2 à la télé, je pense que je regardais quelques épisodes par-ci par-là, mais clairement pas en continu. Et c'est vraiment la saison 3 qui m'a fait tomber amoureuse de Buffy, et plus précisément c'est Faith, qui m'a fait devenir vraiment fan de la série. Et à partir de là, j'ai regardé en continu toute la série pratiquement à la télé, et je me souviens à peu près que la saison 7 m'était longtemps arrivée, et que tu avais récupéré la saison 7 en craqué, que tu m'avais envoyée sur CD, que j'avais regardée sur mon ordinateur en avant-première, et donc en anglais, ce qui était nouveau, parce que je n'avais pas encore de DVD à l'époque, et j'avais regardé toute la série en français jusqu'à la saison 7. Donc c'est ton premier rapport à la version originale, c'était avec la saison 7 ? Ouais, dans mon souvenir effectivement. Qui était effectivement un petit format, c'était le tout début du téléchargement pas tout à fait légal, et effectivement je me rappelle d'un site qui d'un seul coup avait diffusé des bouts de... enfin les épisodes avec le chapitrage façon compure pub à l'américaine, sur Real Player, en plus c'est un format assez petit, c'était vraiment des petits formats... Pas d'une qualité incroyable ! Non, non, et c'était la première fois que je me rendais compte qu'il y avait effectivement du téléchargement, et effectivement après, tu n'avais jamais vu d'épisode que j'avais peut-être moins VHS ? Oui, chez toi, je pense, ouais, 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 mais j'ai du re-regarder la série en VO plus tard, enfin on dirait plus tard, quelques années après. Donc là tu parlais de Face, et qu'est-ce qui fait que tu es rentrée dans la série par Face ? Qu'est-ce qui t'a plu dans Face immédiatement ? Je dirais le teenage angst de l'époque, j'étais au collège, le collège c'est dur, on n'a pas beaucoup, enfin je n'avais pas beaucoup d'amis, et globalement c'est une période assez sombre, où il y a quand même beaucoup de rage, beaucoup de tristesse, le collège quoi, et forcément dans Face, je me reconnais que c'est quand même pas mal pour avoir revu en préparation d'aujourd'hui trois épisodes de la saison 3, effectivement, oui, je me rappelle bien des émotions de cette époque-là, à quel point elle a toute cette colère, toute cette... et dès le début, le personnage, genre je crois que dès le deuxième épisode, elle dit, tu me frappes, tu ne me frapperas jamais aussi fort que ma mère me frappait, enfin... Dès le premier, oui, dès qu'elle est dans l'épisode où elle arrive, effectivement, elle dit, effectivement, elle dit à un vampire, tu ne me frapperas jamais aussi mort que ma vieille mère me frappait moi. C'est ça, c'est ça, donc forcément, voilà, je me sentais assez proche du personnage, je n'aimais pas beaucoup Buffy à l'époque, c'est-à-dire que j'aimais la série, j'aimais l'univers de la série, l'esthétique, j'aimais beaucoup Willow, Jax, Alex, etc., mais le personnage de Buffy en lui-même m'énerve particulièrement. Pas de spoiler, c'est pas une question que je vais te poser plus tard. Donc voilà, on va dire que du coup, c'est Face qui m'a vraiment... à me sonner, on va dire, à la série. Et quel épisode tu as revu, parce que tu vas dire que tu as revu trois épisodes, comment tu les as sélectionnés, qu'est-ce qui t'a... Alors, ce qui t'a remis vers la version 3, j'imagine que c'est Face, mais comment tu as choisi les épisodes ? Je voulais recommencer par l'arrivée de Face, pour voir si... parce que je n'ai pas revu d'épisode depuis plusieurs années, pour être tout à fait honnête, je voulais voir ce que... si ça avait toujours la même résonance pour moi, comment je trouvais la série encore aujourd'hui, etc. Donc mon intérêt pour le personnage n'a pas changé, même si je ne ressens plus les mêmes choses qu'à l'époque, donc c'est un peu plus... il y a un peu plus de distance. Et je dois dire que c'était très étrange ce revisionnage, parce que, bon alors, j'ai fait l'erreur, pitié, que personne ne m'envoie des pommes de terre, mais je n'avais pas envie de prendre les foins. Il a l'air plein de temps avec des BD. Oui, du coup je les ai regardées sur Disney+. Effectivement... Donc la version HD, faites un peu n'importe comment. Voilà, donc évidemment, j'ai vu trois épisodes en me disant, c'est quand même vachement cheap à l'époque, quand même les décors, ça fait un peu carton patte, ça a quand même un peu mal vieilli, etc. Et au bout de trois épisodes, je me suis dit, ah, ouais, non, c'est vrai, on est sur Disney+. C'est ça, surtout particulièrement la saison 3, ils ont vachement désaturé, parce que c'est une saison où en plus, Buffy porte plus de couleurs et plus de choses comme ça. On n'a pas encore fait vraiment d'émissions sur la version HD, ça vaudrait le coup qu'on en fasse un jour pour comparer, pour dire en fait en quoi c'est problématique, plus que d'autres versions HD, de Charm, d'X-Files, ils ont eu des versions HD et Blu-ray, tout à fait digne de ce nom et pas Buffy, mais il y a toute une sociologie, une explication économique derrière assez complexe. Mais effectivement, le problème de la saison 3, moi qui suis tombé sur W9, alors que j'adore Buffy, que j'adore la saison 3, que j'adore l'esthétique de Buffy, j'avais l'impression d'être tombé sur une télé-réalité, sur Secret Story ou autre, il y avait beaucoup de couleurs, les peaux étaient très désaturées. Ouais, c'est ça, là, il y a l'épisode du Belle de fin d'année, Homecoming Queen, où il y a les... Cordelia, où c'est Cordelia ? C'est ça, Cordelia et Buffy se battent pour avoir le titre de reine du Belle de promo, et il y a un Slayer Fest, où il y a plusieurs criminels, démons, etc., qui veulent essayer de les attaquer, de les tuer, parce qu'ils croient à peu Cordelia and Faces, et chacun des... Enfin, les démons et tout, paraissent complètement en carton-passe, quoi. Effectivement, il y a tellement de lumière, qu'il n'y a pas ces jeux d'ondes, qui les rendent un peu mystérieux, donc... Oui, en dessaturant tout pareil, on voit les cascadeurs, on voit tous les... Donc, c'est un peu moche, donc, effectivement, j'ai eu cette impression-là, mais par contre, sur les personnages, le jeu, le langage, moi, qui suis très sensible au dialogue, à la manière dont les personnages parlent, il y a une patte de Buffy, j'en ai vu deux en premier soir, et j'ai passé toute la journée du lendemain à me dire, j'ai hâte de rentrer, quand même, pour revoir un épisode de Buffy. Ah, quand même. C'est marrant, ouais, alors que je ne pensais pas, je ne suis pas sûre que j'ai forcément envie de me remettre à la série complètement, parce qu'en fait, je me rends compte... J'avais un peu oublié, mais c'est quand même une série hyper sombre, hein, on va bien se le dire, donc ce n'est pas très joyeux, donc même s'il y a beaucoup d'humour dans les dialogues, je me dis, ah, j'aimerais bien voir la saison 6, ah oui, mais la saison 6 est très déprimante, ah, mais j'aimerais bien voir, je ne sais pas, la saison 3, il y a quand même plein de trucs... Tu as la saison 4, quand on veut du Buffy lumineux, il y a la saison 4. Ouais, mais un peu trop lumineux. Mais, donc, tu disais, tu as revu Hope, Face & Shriek, la nouvelle petite sœur en français, ensuite, tu as donc revu, effectivement, le bal de fin d'année, je ne me rappelle plus du nom en VO, Homecoming, je crois, Homecoming, effectivement, et donc le troisième. Et le troisième, parce que je n'ai pas vu le premier de la saison 3, j'ai commencé par le deuxième de la saison 3, et le troisième... Ah, tu as vu le deuxième de la saison 3 aussi ? Oui, j'ai vu 2, 3, 4, je crois. Donc, en fait, le premier que tu as vu, c'est celui où elle revient, où Buffy revient, il va bien juste de revenir, elle est confrontée à ses amis, et qui n'est pas non plus, effectivement, un épisode du tout joyeux. Oui, non, c'est ça, c'est ça, le retour d'Angelle, tout le moment où Scott... Mais ça, c'est intéressant, d'ailleurs, petite... Du coup, j'ai des choses à dire, mais j'étais restée sur l'idée que Scott était un peu un salaud, etc., qu'il avait largué Buffy en revenant sur un truc un peu négatif vis-à-vis des hommes, et en fait, en revoyant, je me dis, elle passe son temps à l'ignorer, à le rejeter, à ne pas être là pour lui. Alors, elle est déprimée, il se connaît sa peine, donc c'est un peu difficile pour lui aussi de prendre sur lui, de l'aider, parce qu'il ne la connaît pas tant que ça. Je me suis dit, oui, c'est un peu logique, qu'elle est complètement infidèle émotionnellement, parce qu'il y a un angel et que... Scott, c'est ce qu'on appelle en anglais un rebound guy, c'est-à-dire littéralement en français le garçon tampon, mais en français, on dit le garçon ou la fille de transition, quand on a une rupture et qu'on trouve quelqu'un derrière rapidement pour un peu penser la douleur, et là, effectivement, le pauvre Scott sert à ça, et que, bon, même si on aime bien que Faith fasse ses petites blagounettes au bal de promo pour un peu se moquer lui parce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre et que Buffy, ça la rend triste. Malgré tout, effectivement, il est hyper patient parce qu'elle passe son temps quand même à le bousculer et autres. Après, d'un autre côté, quand on a des relations plus adultes, plus matures, on s'habitue, effectivement, ça replote à un passé qui a eu des relations avant et à un peu prendre le temps. Mais là, il faut prendre par terre du fait qu'il y a des adolescents et effectivement, là, effectivement, on ne peut pas dire que Buffy soit, que Scott, on peut comprendre que là, dans ce cas-là, il n'est pas la patience. Oui, c'est ça. Il n'est pas extrêmement bien comporté mais pas aussi mal que je l'avais eu l'impression à l'époque. Scott, qu'on a vu dans Queer as Folk, la version américaine où il fait le rôle d'un violoniste et ils en ont fait une blague dans la saison 7 de Buffy dans l'épisode Conversation with the People connivence où il y a le vampire qui psychanalyse Buffy où ils prennent un peu des nouvelles des anciens élèves et elle dit que devient Scott. Oh, ben, il disait que tu es lesbienne. Ah bon, ah bon. Il disait ça. Oui, mais en fait, il a fait son coming out. Scott était homo. C'est une petite référence, un petit clin d'œil à Queer as Folk. Effectivement, je suis content que si j'ai pu, en t'invitant là, te ramener vers la route de Buffy mais effectivement, il va falloir faire l'effort de faire un peu de muscu pour prendre tes DVD et les mettre dans ton lecteur où tu en es toujours de près, t'en mets un dedans comme ça. J'avoue, j'avoue. Parce qu'effectivement, en termes d'image, vaut mieux avoir le côté un peu vieillot et avec une image un peu moche à l'ancienne mais avec au moins une belle photographie parce qu'il y a des belles ombres et une belle lumière plutôt que le côté ultra HD qui est très bien pour les très jeunes qui vont découvrir la série et parce que c'est quand même plus accessible. Mais effectivement, globalement, il y a plein de défauts. Encore une fois, on fera une émission spéciale là-dessus ce qu'il y a de quoi dire. Et donc, en fait, on s'est rencontrés, toi et moi, en Italie. Très rapidement, on s'est mis à parler de Buffy. J'avais 14-15 ans, t'en avais 15-16. On parlait déjà beaucoup, beaucoup de Buffy. La série nous plaisait à tous les deux à plein de niveaux avec également, comme tu l'as dit, Amélie, que j'ai rencontré également ta meilleure amie qui était à ce voyage en Italie aussi. Et ce que je me rappelle, c'est qu'assez rapidement derrière, on s'appelait à peu près tous les jours pendant une ou deux heures pour ne parler que de Buffy. On analysait, on décortiquait. J'ai probablement des analyses presque plus pertinentes à l'époque que maintenant. On avait déjà analysé à l'époque, je me rappelle, le rapport de la guerre en Irak à l'époque de la saison 7 alors qu'on avait à peine 17-18 ans. Et surtout, on travaillait tous les deux, on avait fait pas mal de fanfiction. Et oui. Et voilà, comme vous le savez, les fanfiction, c'est des histoires qu'on écrit sur la série. On reprend des personnages, des aspects de la série qui nous plaisent et on les développe dans le sens que les fans dont on a envie. Et toi, tu avais choisi un élément spécifique. Ta web série s'appelait Les larmes du monde. Les larmes du monde, tout à fait. C'est encore en ligne qu'on peut encore retrouver ? Je crois que oui. J'ai recherché il y a quelques mois. Je n'ai pas recherché là récemment mais c'est hébergé par une amie commune qui est Mackenzie et je crois qu'elle a toujours gardé sur son serveur donc je crois que c'est encore que vous pouvez aller voir. Et donc, malheureusement, on n'a pas eu de faim alors que je sais que la faim existe dans ta tête. Je sais qu'encore aujourd'hui 21 ans nous la réclame et je sais qu'elle est ancrée dans ta tête mais alors, si tu peux nous dire un peu de quoi ça parlait, quel aspect tu avais choisi de mettre en avant dans Buffy. En tout cas, c'était très très bien écrit. Tu es très fan de, il faut le dire, tu aimes beaucoup la littérature, tu es fan de fantasy. C'est quoi tes références un peu pour... Je lis énormément effectivement tout ce qui est fantasy, science-fiction, principalement de la fantasy. J'aime beaucoup. Alors, de l'époque déjà, Léa Silol qui n'est pas très connue et donc du coup, je place son nom si vous ne connaissez pas. C'est une extrêmement bonne auteure de fantasy française qui écrit très très bien. Sinon, je dis du Brandon Sanderson, du Abercrombie dans les grands noms. Abercrombie, c'est quelqu'un, ce n'est pas que une marque de fringues. C'est pas une marque de fringues pour Garçons Toonis, d'accord. Joan Abercrombie. Du coup, c'était une web-série puisqu'il y avait les fanfics qui étaient un peu des stand-alone, on pourrait dire, d'épisodes et les web-séries qui reprenaient, qui avaient une continuité d'épisodes vraiment comme une série et il y a eu deux saisons, je crois. Donc effectivement, la deuxième saison n'a pas été terminée et c'était vraiment la suite de Buffy. Donc j'ai fait une saison 8 et une saison 9 de Buffy qui étaient focussées sur le fait que Buffy et Faith tombaient amoureuses l'une de l'autre et c'était la relation entre Buffy et Faith. Relation fort tumultueuse, sans doute, elles n'ont pas tout à fait le même caractère donc ce n'était pas toujours évident. À la fois en termes d'acceptation de la relation de l'homosexualité et du monde à sauver du rapport qu'elles avaient avec le fait qu'elles étaient toutes les deux des tueuses. Il y avait des... Je ne me souviens même plus s'il y avait d'autres tueuses. Forcément, j'avais intégré la série, c'est ça. Mais malgré tout, elles restaient quand même en charge. C'était les deux plus anciennes donc il y avait aussi ce truc de on doit sauver... On est toujours là quand même pour sauver le monde. On a toujours le monde sur nos épaules d'une certaine manière. Donc ce n'était pas forcément très joyeux. J'étais au début de la fac donc toujours dans ces années un peu sombres. Et puis un contenu pour adultes en plus je crois. Oui, oui, oui. Il y avait des scènes entre Buffy et Faith. Oui, tout à fait. Je lisais pas mal de fanfictions à l'époque qui étaient aussi assez explicites donc je m'en inspirais bien à la fois en anglais et en français. Il y avait pas mal de contenu. Et ce qui était génial avec cette websérie c'est que j'ai créé une communauté. Je crois que c'est ça que j'ai le plus aimé. Bon, j'ai adoré écrire parce qu'effectivement comme tu dis j'aime écrire j'aime le style j'aime les mots j'aime tout ça et ça a assez vite trouvé son public et j'avais quand même une bonne petite base de fans avec lesquels à l'époque sur MSN sur les chats qu'on avait sur les sites internet etc. On parlait pas mal et j'avais vraiment créé des relations avec certains d'entre eux où vraiment on se parlait tous les jours certains m'envoyaient des cadeaux c'est vraiment une époque très marrante. Et des gens avec qui on est en plus encore en rapport maintenant. Oui, oui, oui certains quand même on les a gardés en contact on parlait de Mackenzie qui héberge le site Soso toujours Soso j'ai travaillé depuis fort longtemps mais en plus ce qui est bien c'est que cette communauté était en plus très collaborative parce que moi j'avais déjà écrit un fanfiction pour le coup j'en avais déjà parlé précédemment sur le retour de Glory et ce qu'il y a c'est que moi ça m'a inspiré que t'écrives pour moi-même un petit peu continuer de créer mon fanfix en web-série donc avec une continuité de plusieurs épisodes et en plus j'avais aussi très envie un peu par admiration de rendre mon texte un peu plus riche donc j'avais un peu vu ton style et moi-même trouver mon style et faire un texte qui était au début ça ressemblait plus à du scénario ce que j'écrivais et en fait vraiment de t'en sommer ça avec un style plus romanesque et ce qu'il y a c'est qu'en plus il y avait des visuels puisqu'on faisait aussi des photos promos aussi des vidéos promos pour promouvoir nos fanfix c'était vraiment un tout un univers il n'y a pas que le texte sur le site il y avait également plein de photos plein de montages moi j'ai appris à me servir de Photoshop et de tous les logiciels de montage de vidéos les connaissances que j'ai aujourd'hui c'est grâce à Buffy et je tiens à dire que le fait de parler anglais c'est grâce à Buffy je parlais extrêmement mal anglais quand je suis sortie du lycée pour lire les fanfix à l'époque je me suis dit il faut que j'apprenne à parler bien anglais et c'est devenu une communauté hyper collaborative parce qu'on a des gens comme Maëline Morgan qui nous a aidé à créer les sites à faire nous-mêmes parfois des montages vidéos ou photos pour nos affiches et tout ça donc vraiment ça a été quelque chose qui en plus n'a pas été anodale puisque ces petites choses de fans qu'on pourrait dire qui étaient notre amour respectif pour Buffy ce lien d'amitié cette série doudou qui nous faisait du bien quand on était adolescents et qui était un peu un refuge pour un peu survivre au trauma de l'adolescence a en plus abouti puisqu'on a décidé sur un coup de tête peut-être que certains d'entre vous ne le savent ou ne le savent pas puisque Juliette et moi avons organisé des conventions de fans pendant 3-4 ans quasiment de 2007 à 2011 mais ça a commencé sur un quiproquo comme quoi quand on dit quand on y croit quand on veut on peut et il suffit d'y croire c'est vrai puisqu'en fait on a vu sur internet que pour les à l'époque c'était les 10 ans de Buffy seulement en 2007 évidemment que des jeunes australiens de 18 ans avaient organisé en Australie une convention Buffy avec les acteurs donc on se dit ils l'ont fait eux oui c'est ça 6 ans sont capables on en est capables ça n'a pas l'air si difficile à faire donc faisons-le finalement pourquoi pas nous et c'est un peu j'ai envie de dire Buffy's The 20 Origine puisque c'est aussi comme ça on va y arriver qu'on a rencontré Yael donc je ne ferais pas tout ça sans tout sans Buffy évidemment mais sans les conventions puisque donc sur cet élan là on monte une association on rencontre plein de gens fans de Buffy dont des gens qu'on avait rencontrés grâce aux fanfics et aux sites de Buffy's parce qu'on avait un site de news également qui s'appelait Buffy News et on a collaboré avec Marie Calfo qui avait également un site je crois que c'était Buffy VS Buffy Versus qui était un des grands gros références grosse référence de Buffy en France beaucoup d'interviews une grande galerie et tout ça peut-être d'ailleurs encore en ligne Buffy VS Buffy Versus de Marie et donc on s'est tous mis ensemble on a essayé de faire une convention Buffy pour pareil les 10 ans à Paris et sans savoir tous les obstacles qu'on a rencontrés chaque obstacle on pensait que c'était le dernier et en fait il y en a eu un paquet donc on a invité on a commencé vraiment humblement avec Juliette Lando quand même qui est Drusilla et Georges Henti qui à l'époque commençait à peine la suite des comics Buffy la saison 8 officielle qui collaborait avec Joss Whedon et pour cette occasion on avait également besoin d'une traductrice et je distribuais des flyers dans la rue et c'est comme ça en fait que d'un seul coup quelqu'un d'extrêmement enthousiaste à l'idée qu'il y ait une convention Buffy me dit ah mais oui je parle anglais parfaitement et j'adore Buffy c'était donc à elle et c'est comme ça qu'on l'a rencontré et donc qu'on l'a engagé à venir nous rejoindre pour participer et aider pendant les événements donc c'était vraiment un peu l'origine de tout ça et on s'est d'ailleurs fait plein d'amis qu'on a encore aujourd'hui dans notre vie grâce à cette convention et à ces conventions mais voilà pour vraiment dire que Buffy ça n'a pas été totalement anodin alors ce qui est drôle c'est qu'au moment quelques jours je crois avant que la convention ait lieu on était épuisé de cette organisation du haut de nos à peine 19-20 ans d'organiser cette convention qui était quand même quelque chose d'assez important en plus à Paris moi je débarquais à peine à Paris toi tu n'étais pas encore moi je n'étais pas encore donc tu fais tout à distance on a en fait découvert en fait c'est du marketing l'idée des jeunes australiens qui avaient fait une convention Buffy en fait ils étaient juste à l'origine ils avaient donné l'impulsion auprès d'un gros d'un gros organisme de convention qui on faisait déjà depuis 10 ans avec des adultes de 40-50 ans et en fait ils avaient aidé à la faire mais ce n'était pas du tout eux qui l'avaient organisé et qu'en fait il y avait un énorme organisme derrière ce qui fait que voilà comme nous on y a cru ça me donnait un coup de pouce et derrière on a fait des conventions on a fait une autre Buffy on a fait Cover Asphalt Hell World Twilight Tuskins enfin voilà Supernatural beaucoup beaucoup d'événements différents et voilà donc notre passion de quelque chose de très concret de rencontrer les acteurs de démocratiser les conventions en France il y avait déjà eu des conventions Star Wars et Stargate avant mais c'était quelque chose vraiment de niche et voilà je sais qu'on a calociné qu'est-ce que c'est une conférence une masterclass avec d'autres avec pas mal de presse et maintenant quand on va commencer à s'exploser on est très content de voir qu'on a fait beaucoup beaucoup de petits oui oui de petits tout à fait il y a encore des conventions Buffy il n'y a pas longtemps la CloudsCon avec aussi beaucoup d'acteurs donc vraiment les conventions Buffy ont continué à faire des petits et à exister donc on est très 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 content de ça est-ce que tu as des souvenirs toi des anecdotes sur les conventions est-ce que tu te rappelles la première fois peut-être que tu as vu que tu as vu Juliette Landau ou les acteurs de Buffy on a vu donc aussi Nicolas Brandon Zender Alex est-ce que tu te rappelles un petit peu Juliette Landau m'avait beaucoup marqué elle a un charisme incroyable vraiment elle arrive elle est toute fine etc mais elle dégage quelque chose de fou donc je me rappelle que j'étais extrêmement impressionnée c'était un peu la consécration de l'avoir effectivement arrivée je crois que je me rappelle assez bien la première fois l'avoir arrivée et faire waouh et puis en plus elle ressemble à son personnage c'est-à-dire que parfois il y a des gens qui passent à la caméra qui ont un truc etc mais qui sont un peu différents un peu plus normaux j'ai envie de dire dans la vraie vie elle, c'est vraiment la même que son personnage donc c'était très impressionnant ça a fait le même effet parce que c'est pas nous qui avons essayé de la chercher à l'aéroport parce que les acteurs avaient des assistants et moi on était déjà sur scène et en fait Juliette Landau arrivait le premier jour de la convention le vendredi mais elle arrivait très tard parce qu'elle avait pris l'avion parce qu'elle avait un tournage avant et elle enchaînait directement son tournage son vol et la convention pour faire au moins une mini conférence quelques photos et quelques autographes et donc je me rappelle très très bien effectivement qu'on me dit j'étais sur scène on faisait des animations et il y en avait déjà donc Georges Gentil qui était là qui parlait du comics de sa collaboration avec Joseph Redd donc c'était hyper intéressant on me dit ça y est Juliette Landau est arrivé donc je vais en coulisses et en fait la scène était en contrebas d'un auditorium et donc elle était en haut des marches et je la vois très très bien en haut des marches descendre et dans ma tête c'est en slow motion je vois Juliette Landau descendre en slow motion au ralenti c'était pas la première fois que je voyais un acteur de Buffy en vrai puisque j'avais une autre convention avant qui avait malheureusement un peu capoté de Wireslam impressionné et qui avait fait une conférence et des dédicaces des autographes pour un peu sauver l'événement qui avait pas mal de difficultés et ça m'avait déjà beaucoup impressionné mais là que ce soit quelqu'un et qu'on avait discuté par mail et qu'on avait échangé pour la faire venir et d'un seul coup la voix est quand même très présente dans Buffy encore plus présente dans Angel c'est quand même une actrice la fille de Martine Landau qui est un grand acteur de cinéma des années 50, 60, 70 ouais ouais ça fait quelque chose et elle avait du carré ce qu'on s'est rencontré avec les conventions c'est que des fois certains acteurs sont très photogéniques mais qui sont pas forcément le même charisme en vrai d'autres au contraire sont assez lambda à l'image sont bien mais sans plus et à l'inverse en vrai ouais ouais ça c'est clair il y en a aussi sont assez incroyables mais voilà et donc c'était un peu le début des conventions pour nous mais surtout un peu aussi un point d'exclamation j'ai envie de dire dans notre amour pour la série ouais ouais c'est clair et je me souviens qu'elle a fait elle a joué genre une minute de son personnage sur scène et c'était incroyable ce shift qu'elle arrive à capter immédiatement Drusilla et l'incarner c'était assez fou je ne sais pas s'il y aura d'autres conventions que la Hotscon a annoncé que celle qui vient de passer était censée être la dernière est-ce que d'autres organismes font des conventions de Buffy il y en a en Angleterre pour le coup parfois mais voilà si vous n'avez pas encore eu l'occasion n'hésitez pas c'est quand même très agréable les acteurs de Buffy en plus maintenant avec Durkul ont des choses à raconter d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu mais il y a quelques semaines ils ont sorti un audio oui j'en ai entendu parler effectivement je n'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter pas de spoiler mais voilà j'ai vu un peu l'histoire c'est une série audio faite par Audible qui passe par Amazon donc c'est 9 épisodes de 42 minutes donc quasiment le format de la série pour 8 heures de programme où Christopher Golden qui avait déjà écrit pas mal de comics Buffy et pas mal de romans Buffy même si apparemment ils ne les prennent pas en compte ce que je trouve un peu dommage c'est censé être la suite du point de vue de Spike c'est Spike 10 ans ou 20 ans après la fin de la série qui vit une aventure où il est transporté dans une dimension parallèle comme ça on ne dérange pas trop la continuité de la série ou dans un monde où Cordelia Charisma Carpenter c'est le pitch c'est vrai et la tueuse de vampire voilà et à partir de là où est-ce qu'on va donc les acteurs sont là donc je sais qu'il y a Charisma Carpenter donc Jazz Masters évidemment Spike donc vous allez retrouver voilà Anya Jonathan le démon Clem une nouvelle venue également je crois que j'en oublie un ou deux il me semble aussi ah bah si et surtout j'oublie la co-scénariste avec Christopher Golden qui n'autre que Amber Benson qui fait le rôle de Tara qui a co-écrit parce qu'elle a déjà écrit des comics qui a co-écrit cette histoire donc je ne sais pas à quel point Wooden a été impliqué ou pas de loin de près normalement il est censé valider tout ce qui passe par Buffy avec une temps et demi mais en tout cas c'est assez chouette d'avoir du nouveau contenu c'est chouette de voir que les acteurs de l'époque sont encore hyper impliqués et ça se sent d'ailleurs si vous faites des conventions si vous n'en avez pas encore fait vous verrez que la plupart d'entre eux en tout cas ont encore un amour très fort pour la série et sont conscients de la qualité de la série du coup c'est aussi pour ça qu'ils sont très agréables à écouter et du coup voilà de voir qu'ils ont réussi à se réunir je ne sais pas s'ils ont vraiment tourné entre guillemets ensemble si il y a des photos ils ont dû publier des photos d'enregistrement studio effectivement on les voit ensemble c'est assez chouette en plus ça marche ils en feront peut-être beaucoup plus parce que cette espèce d'épisode podcast spécial Buffy il faut savoir que les fans de Doctor Who le savent bien il y a quasiment un univers entier avec des centaines d'épisodes de Doctor Who inédits de Doctor Who Torchwood et toutes les séries dérivées avec les acteurs originaux qui reviennent et ça marche très très bien ça coûte même très très cher quand j'étais en Angleterre j'étais surpris parce qu'ils les vendent aussi en CD en support physique et ça vaut bien 50 par an 60 euros il y a tout un marché derrière et qui marche très très bien donc peut-être beaucoup d'aventures de Buffy à venir puis l'intérêt c'est que là c'est que Jeff Masters il n'est plus aussi jeune qu'avant pour faire Spike mais avec la voix elle est toujours la même exactement donc c'est pas un mauvais compromis pour comprendre des histoires de Buffy je me dis si ça marche peut-être que d'autres acteurs de la série ont aussi envie de rejoindre donc à voir C'est ce qu'elle a dit donc on verra que pour elle c'est un peu une rédemption pour le personnage de Cordelia par rapport à sa conclusion un peu chaotique elle a dit pour moi c'est vraiment quelque chose de rédempteur qui permet d'avoir un peu une conclusion pour Cordelia ou en tout cas quelque chose de nouveau qui pour moi était un peu ce qu'elle espérait dans la continuité d'une Cordelia un peu plus badass et encore plus affirmée qu'elle ne l'est déjà à la fin d'Angelle c'est marrant parce que j'ai vu une ou deux critiques sur TikTok de gens qui disaient voilà qu'est-ce que ça va donner à Cordelia elle était tellement superficielle etc. dans Buffy et de plein de gens qui n'ont jamais vu Angel et je me dis bah oui vous allez être surpris en fait elle peut être vraiment très 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 différente du personnage et de Buffy là je re-regarde Buffy et Angel avec mon compagnon et en fait c'est marrant parce qu'effectivement je ne voulais pas lui dire jusqu'à quand il était mon personnage préféré juste parce que je ne voulais pas qu'il sache l'ampleur qu'elle prenait et parce qu'il peut se demander pourquoi il aime autant un personnage aussi secondaire dans la saison 3 que j'ai revu il n'y a pas longtemps dans la deuxième partie de la saison 3 quand elle a découvert qu'elle a été trahie par Zender qui embrasse Willow et elle fait quasiment dans cet épisode le même gimmick elle passe elle vann Buffy ou Zender et elle disparaît et on ne la voit quasiment pas à part quelques sur ses flirts avec Wesley en fin de saison ce qui fait que c'est très très intéressant de voir l'ampleur qu'elle prend dans Angel et qu'on l'a autorisé à prendre et le personnage se développe et pour moi elle fait Angel j'adore Angel et pour moi elle fait Angel elle est le coeur de la série et c'est pour ça que pour moi quand je dis mon personnage préféré je pense à elle dans Angel bien sûr alors Juliette maintenant c'est à toi de me poser une question et j'aurai donc 2 minutes chrono pour y répondre et ensuite je te poserai une question et Gaël pourra choisir une de ces deux questions et bien pour et bien y répondre à son tour alors écoute je suis assez impressionnant de savoir quelles questions tu vas me poser et bien écoute donc c'est le chrono puisqu'on m'en parlait tout à l'heure plutôt que faire un épisode spécial je veux bien ton avis justement sur la version HD de Buffy seulement 2 minutes ça va pas être évident n'est-ce pas ? t'es prêt ? attention c'est parti la problématique c'est que c'est bien d'avoir voulu rendre la série accessible mais pour donner un petit peu l'historique c'est une chaîne dont je n'ai pas le nom là tout de suite en tête Pivot je crois c'est ça Pivot qui un jour a décidé de diffuser Buffy rediffuser Buffy en direct sur sa chaîne de télé ce qui est plutôt une bonne idée on est tous contents que Buffy soit rediffusé le problème c'est qu'il n'y avait pas de version HD et qu'ils ont voulu s'adresser à un nouveau public à ce moment là Fox pensait déjà faire des versions HD de ces séries donc Charmed X-Files pour citer ces deux séries que tout le monde connait et bien d'autres je crois que plus récemment il y a peut-être eu d'Oson également enfin bref et donc tout ça pour dire que la chaîne a dit bah nous on est en train de préparer quelque chose et ils l'ont fait très rapidement ce qui se voit et en la faisant rapidement ils l'ont balancé en faisant une version très propre qui est très bien pour du très très grand public mais qui ne respecte absolument pas les colorimétries parfois même l'échelle des planches je vais y revenir ou les ombres le problème c'est que quand Fox a vu ça eux qui investissent de l'argent et qui ont investi beaucoup d'argent pour faire la version HD de X-Files ou de Charmed et bien ils se sont dit bah non il y a une version HD qui existe pourquoi on va s'embêter à refaire une version HD de Buffy alors qu'elle existe et ce qui fait qu'en fait en voulant rendre service en voulant faire une version HD rapidement ils nous ont un petit peu tiré une balle dans le pied puisque là où ils se sont beaucoup appliqués à faire du bon travail sur Charmed ce n'est pas le même cas et bien sur Charmed et sur X-Files ce n'est pas le même cas sur Buffy ce qui est assez terrible parce qu'ils se sont dit voilà ça existe donc c'est cette version là qui est mise sur toutes les plateformes et sur les rediffusions les rediffusions W9 en France ou Sister sur Disney Plus sur Amazon et il me reste 30 secondes pour dire et la problématique c'est que certains plans sont recadrés des gros plans deviennent des plans larges des plans larges deviennent des gros plans parfois on voit beaucoup les cascadeurs comme on a désaturé l'image les couleurs de peau ne sont plus les mêmes et sont assez moches on retire toutes les ombres et la photographie quasi crépusculaire très expressionniste à la Tim Burton disparaît totalement certaines scènes de nuit passent carrément de jour comme si c'était des nuits américaines et surtout également dernier élément et surtout dernier élément pour terminer vite fait il y a parfois des membres de l'équipe dans les cadres comme c'était recadré on voit des perches on voit des caméras pendant le combat Buffy et Face à la fin de la saison 3 c'est dingue donc quand on n'aime que le texte ça passe mais quand on aime l'image mais même quand on aime le texte pour avoir revu justement je me dis bah oui si c'était quand même bien parce qu'il y a les dialogues parce qu'il y a le développement des personnages etc mais ça fait vraiment cheap quoi alors que bah non la série elle faisait pas de cheap à la base c'est vraiment cette remasterisation et j'ai des copines des collègues etc qui avaient un vague souvenir de filles qui ont essayé de re-regarder et qui me font un peu ce retour en disant on voit quand même que la série elle a vraiment vieilli oui une mauvaise HD en pas service en fait ça fait l'effet inverse ça montre plus les faiblesses que les forces et c'est assez problématique et moi quand j'ai vu ça débarquer moi je vous rappelle qu'à l'époque d'M6 quand je zappais deux secondes dessus même quand c'était des redivs de l'après-midi je savais pas que c'était pas la trilogie donc c'était pas le rendez-vous habituel et bah je savais que c'était Buffy en deux secondes même si c'était un plan d'un je sais pas d'un plafond d'un insert d'un travelling il y a vraiment des ombres très particulières exactement qui en plus font un peu sont un peu le prolongement des émotions des personnages de cette noirceur qui cherche la lumière et en fait la version HD désature à fond ils ont choisi d'avoir une image vraiment ça télé-réalité les teints de peau sont un peu blafards un peu gris un peu porcelaine là où en général ce qui en était plus dans Buffy c'est plus du orange du orange du jaune et des noirs un peu de marron et il y a des erreurs terribles il y a des effets de réalisation qui ont été corrigés parce qu'ils ne les ont pas compris quand Buffy par exemple après le décès de sa mère sort dans le jardin et qu'elle a les a surexposés pour signifier un peu la transpiration le mal-être et j'ai choisi exprès de surexposer le visage et bah ils ont retiré la surexposition parce qu'ils ont fait ça comme une erreur et pas comme un effet de réalisation et pareil dans l'épisode de cauchemar Restless le dernier de la saison 4 la première tueuse et les attaques il y a énormément pareil d'effets il y a quelques effets qui ont été gommés parce qu'ils n'ont pas été compris par les... c'est dingue c'est trop triste donc s'il vous plaît procurez-vous vos DVD si vous ne les avez pas ou gardez-les précieusement parce que vraiment si vous aimez l'image si vous aimez la photographie si vous aimez le travail de Wadon c'est bien pour ça qu'Wadon il n'y a jamais eu de version HD link de ce nom qu'il est censé chapeauter c'est parce que pour l'instant il n'y en a pas eu la technologie actuelle ne lui permet pas ça lui permet c'est juste que je te dis c'est Fox qui doit le faire et qui ne veut pas investir et sans l'aval de Wadon ils ne peuvent pas sortir des bourrets parce que Wadon a réussi à avoir un contrat après l'échec du film où il n'avait plus plus de pouvoir dessus et plus la main mise dessus plus le contrôle il a décidé d'avoir du contrôle sur la série donc on ne peut rien faire sans son aval même les sorties des DVD bourrets et donc là pour le coup il a dit non non ça ne sort pas tant que c'est immonde enfin il n'y a pas eu une interview dessus mais c'est clairement ça vu que ça n'existe pas tout est sorti en Blu-ray sauf Buffy et c'est clairement à cause de probablement de cette raison là mais il y a un site à aller voir sur Twitter où il y a un site qui s'appelle Buffy HD où il y a une pétition qui tourne pour essayer d'améliorer ça dont d'ailleurs la personne qui a été chargée de la version HD en Blu-ray de X-Files et X-Charles est très au courant du problème il y a eu une interview lui sur l'HD de Buffy où il dit effectivement que ça n'a pas été très bien fait qu'eux auraient fait mieux mais qu'ils attendent que Fox se leur donne le go donc n'hésitez pas à aller un petit peu remonter l'info et aller protester demander là une version HD parce que sinon c'est terrible c'est cette version là qui va rester sur le long terme et pour la postérité et on n'a pas très envie que non non pour la transmission pour les plus jeunes qui vont tomber dessus surtout si on veut commencer du début les premières saisons déjà certes ont un peu démodé en termes de stylé cimentaire etc oui c'est ça un peu kitsch si en plus l'image renforce ce côté là bah ils n'iront jamais au bout de la première saison c'est trop triste et vous alors qu'est-ce que vous en pensez la version HD parce que vous avez déjà rendu compte peut-être que certains vous n'avez même pas rendu compte de la différence que certains n'en regardent que les DVD d'autres que la version HD parce que certains d'entre vous aiment la version HD c'est possible voilà n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est et donc Juliette maintenant c'est à moi de te poser une question et tu auras seulement deux minutes pour y répondre oui je vais essayer de relever le défi donc je ne vais pas de grande surprise tu es rentré dans Buffy par Face donc ma question vu ton rapport à Face et à Buffy est très simple peut-on considérer que la relation Buffy et Face dans la série est crypto-gay oui moi je considère que oui je trouve qu'il y a beaucoup de de sous-entendus dans leur manière de comment dire d'interagir l'un avec l'autre je trouve que Face a une manière parfois un peu de la draguer un peu enfin voilà on le sous-entend enfin c'est un peu c'est toujours très très sous-entendu effectivement je pense que ceux qui sont sensibles à ça le survoient entre guillemets les autres peuvent passer tout à fait à côté mais et il y a plusieurs scènes qui le montrent il y a la scène où Face en brasse Buffy sur le front et Josh Whedon a toujours dit que dans la première version du scénario qu'il avait écrit elle l'embrassait sur la bouche donc je pense que lui-même forcément du coup avait aussi ce sous-texte en tête quand elle revient au début de la est-ce que c'est ça au début de la saison 4 c'est ça et qu'elles font un lit ensemble on a l'impression qu'il y a quand même aussi pareil un peu des sous-entendus de leur relation les échanges de corps aussi elles sont un peu enfin il y a des choses psychologiques par rapport à ça sur le rapport à l'autre sur le rapport de ce que c'est qu'être une fieuse etc mais il y a aussi une espèce de fusion entre les deux qui est entre c'est mon alter ego et c'est la comment dire l'ombre de ma lumière et et du coup quand une relation j'ai envie de dire est aussi forte et aussi poussée à son extrême bah à quel moment ça pourrait devenir de l'amour à quel moment ça peut voilà ça peut alors après il y a aussi comment dire en re-regardant certains épisodes je me rends compte qu'il y a des choses que parce que je voyais beaucoup de vidéos à l'époque qui avaient été refaites par des fans où on voyait par exemple quand Faye se fait un coeur sur la vitre et fait un petit clin d'oeil moi pour moi elle regarde Buffy effectivement elle est censée regarder plutôt Alex parce que Sender parce que ils viennent de coucher ensemble et il y a ce petit ce petit clin d'oeil là mais c'est trop court deux minutes non mais elle regarde Buffy le coeur c'est effectivement pour Buffy c'est quand elle vient chercher Buffy ouais mais Alex est juste derrière et ce que la plupart des gens comprennent c'est qu'elle fait un clin d'oeil à Alex parce qu'ils ont couché ensemble avant elle vient chercher Buffy mais elle fait parce que personne d'autre ne le sait et que du coup lui ça le jeune vachement et qu'il est tout tu as compris que c'était pour Buffy aussi ah bah alors très bien moi ça me va comme interprétation mais et d'ailleurs t'as été satisfaite par la conclusion de Faye dans Buffy dans oui et non comment dire j'ai préféré enfin comment dire il y a eu plusieurs itérations de Faye dans Buffy du coup il y a la saison 3 il y a la saison 4 où j'ai adoré quand elle revient et je trouve que ces épisodes sont très forts ils sont encore mieux dans Angel puisqu'elle continue ensuite mais ils sont déjà très très bien dans Buffy justement tout cet échange d'écor je trouve ça hyper intéressant on comprend des choses sur la psychologie de Faye quand Riley lui dit je t'aime et qu'elle lui dit mais qu'est-ce que tu veux d'elle pourquoi tu lui dis ça pourquoi tu lui dis je t'aime je comprends pas en fait parce qu'elle est incapable de recevoir la bourse parce qu'elle le comprend pas et qu'elle pense vouloir chez Buffy en disant qu'en fait c'est pas une question de changer de corps c'est qu'elle faut qu'elle fasse son parcours à elle même toute seule parce qu'en fait elle sera incapable de recevoir de l'amour tant qu'elle même l'aura pas fait c'est pas une question de corps c'est une question malheureusement d'expérience c'est que quand on n'est pas capable de recevoir de l'affection peu importe le corps le contexte pourquoi on n'est pas capable malheureusement quand on n'a jamais reçu bah oui dans sa vie on n'arrive pas du coup je trouve ces épisodes hyper fort psychologiquement et après dans la saison 7 c'est intéressant parce qu'elle est apaisée je trouve qu'il y a quand même ça elle reprend un peu du pouvoir ou à un moment elle essaye de reprendre le lead et je trouve qu'elle se rend compte enfin pour la première fois de ce que c'est qu'elle buffy justement changer de corps ça lui l'a pas permis parce que ce qu'elle recherchait c'était pas elle recherchait autre chose finalement et là pour la première fois quand elle doit prendre le groupe en charge mener une bataille se planter etc elle se rend compte c'est quoi avoir la responsabilité d'autres gens voire du monde sur les épaules donc je trouve ça hyper intéressant son histoire avec Wood justement elle se laisse aller elle est un peu vulnérable pour la première fois donc c'est étrange parce que c'est elle est tellement différente en fait que c'est un peu étrange de la voir comme ça et en même temps cet apaisement finalement je trouve que c'est une belle conclusion quand même malgré tout même si on aurait aimé voir en fait on a l'impression qu'il manque littéralement le gap entre la saison 4 et la saison 7 où j'aurais aimé voir comment on en arrive là en fait après t'as l'esprit d'Angèle aussi ouais où elle sort de prison où elle se bat contre contre Angelus qui est revenu elle se bat contre la bête qui amène beaucoup de choses elle se bat beaucoup contre elle même et à la base il devait faire une suite de Buffy qui devait être tout en face contre les vampires où elle est censée prendre une moto parcourir l'Amérique façon super naturelle les combats les démons t'aurais aimé ouais j'aurais vraiment aimé j'aurais vraiment aimé je trouve que ce personnage a énormément de potentiel qu'il y a beaucoup de choses justement qu'on n'a pas vu et qui sont résolues un petit peu facilement enfin pas facilement mais un peu vite entre guillemets et on aurait pu aller beaucoup beaucoup plus loin je pense qu'il y a plein de choses à faire il y a eu un comics sur Face et Spike qui était très intéressant Angel et Face Angel et Face ouais je sais pas quoi dans ma tête elle est avec non c'est avec Angel effectivement il y a eu deux saisons d'Angel et Face ah oui c'est parce que dans mon cerveau il devait faire un spin-off sur Face et Spike et dans ma tête ça s'est aimé celui sur Angel et Face en tout cas il est vraiment très bien je trouve qu'il y a plein de choses justement ça j'aurais aimé le voir à l'image ouais ouais Angel et Face je vous le conseille si vous l'avez pas lu alors c'est difficilement trouvable mais effectivement il y a eu deux saisons et c'est un très très bon comics qui explore beaucoup de choses avec beaucoup de beaucoup d'aller-retour entre Angel et Face justement ce qui est un rapport assez passionnant on explore beaucoup plus Face je sais qu'à la moment elle croise d'autres observateurs on reparle de son rapport à ses parents également on explore aussi son rapport à Riley étonnamment parce qu'il faut oublier qu'elle a directement couché avec lui c'est vrai donc il y avait quand même des choses à voir à ce niveau-là qui sont importantes en termes de consentement finalement Riley a couché avec quelqu'un qui n'était pas la personne qu'il aime donc voilà c'est abordé et très très bien abordé et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un produit dérivé parce que Buffy a un univers étendu très large il y a des jeux vidéo des comics des livres beaucoup et souvent ils ne sont pas pleins en compte c'est validé par Whedon les comics sont censés être la suite officielle mais il y a quand même des choses qui sont considérées comme ça existe mais ce n'est pas tout à fait dans la continuité dans le canon de la série mais il y a un livre qui a eu une conséquence puisque le livre Just Ask Malice qui n'a pas de traduction incroyable qui n'a pas de traduction française c'est dans ce livre qui a été révélé le nom de famille de Faith Faith Leanne qui a finalement été récupéré dans la série et je veux savoir que toi qui l'as lu tu viens de le lire c'est ton livre préféré tu peux nous en parler un peu qu'est-ce qui se dit de quoi ça parle comment le livre est raconté parce que je sais que c'est un livre très important pour les fans de Faith qui n'existe malheureusement que en VO donc si vous voulez le lire il faut le lire en anglais voilà est-ce que tu peux nous en toucher nous en toucher deux mots alors de ce que je me rappelle que ça fait très longtemps que je l'ai lu ça raconte l'avant qu'elle arrive dans Buffy donc son rapport avec sa première observatrice son rapport avec Kakistos la manière dont son observatrice meurt des mains de Kakistos tout ce qui se passe tout ce qu'elle dit elle a expliqué devant moi c'était horrible etc. au début de Buffy on voit tout ça dans le livre son rapport avec sa mère je crois qu'elle n'a qu'une mère enfin avec un parent en tout cas dans des voilà le fait qu'elle a voilà sa mère était violente et qu'elle a vécu une vie assez traumatique finalement et Malice dans mon souvenir c'est alors je crois que c'est un démon alors je ne sais pas si je confonds deux choses mais en tout cas elle a tout le temps une voix à l'intérieur de la tête qui résonne et qui lui dit des choses parce que le livre est raconté à la première personne oui c'est le livre à la première personne ouais et elle a toujours cette voix dans la tête et je trouve que c'est quelque chose qui je ne sais pas si c'est volontaire ou pas mais dans le comics Buffy saison 8 à un moment il y a une scène où elle essaye de noyer Buffy et pareil il y a quelqu'un qui lui parle à l'intérieur de sa tête j'ai l'impression qu'il y a ce truc qui revient par rapport au livre mais voilà et elle a un meilleur ami je me demande si ce n'est pas ça si ce n'est pas un meilleur ami qu'elle avait quand elle était petite qui est mort et qui continue de la hanter un truc un peu comme ça mais j'aime un bon gros trauma bien ouais c'est ça mais bon ça fait quelques années donc ceux qui l'ont lu récemment vous avez le droit de me dire que je raconte n'importe quoi c'était pas un oui dans les commentaires à en parler ou à foncer sur les sites mais en tout cas il est très très bien écrit le fait que ce soit la première personne c'est très accrocheur très immersif c'est ça on rentre vraiment et ça c'est très fidèle au personnage on peut vraiment on entend la voix oui 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 donc je vous le conseille ce qui est intéressant parce que tu dis quand on est au crypto gay le fait que tu aies senti qu'il y a quelque chose entre Buffy et Face c'est que tu vois Sartman et Riley de Pourquoi Buffy c'est génial me disaient dans les émissions précédentes que pour eux Face et c'est vrai est le seul personnage de la série sexualisé que voilà que même s'il y a des personnages féminins que Cordelia est sexy eux qui sont tous les deux des hommes hétérosexuels ils nous ont dit j'ai toujours voulu être le frère de Buffy ou le frère de Willow ou autre mais j'ai jamais eu vraiment d'attirance alors j'ai déjà entendu des amis on sait se dire ah quand même Sarah Michelle Gellar elle est jolie c'est plus Sarah Michelle Gellar que Buffy et que malgré tout ce qu'on sait sur Wadden mais qui tient plus encore une forme d'hystérie de possessivité ou du fait qu'il avait un peu envie d'avoir mainmise mais plus le contrôle qu'une envie de quelque chose lié à quelque chose de sexuel d'érotisme qu'effectivement Face est vraiment dès le premier épisode elle arrive elle est en noir elle est en cuir elle se déhanche sur la piste de danse toutes ses tenues il y a toujours du cuir elle met toujours des rouges à lèvres très rouges des sacrés décolletés qu'on n'a pas fait les autres des décolletés c'est plein de symboliquement c'est plein de choses qui rappellent la sexualité effectivement et puis la façon de danser danser en boîte c'est peut-être une dernière fois à Buffy danser en boîte de façon vraiment quelque chose de totalement relâchée totalement libérée qu'on revoit dans la saison 1 d'Angelle quand elle arrive à Los Angeles où de nouveau elle se bat en donnant des coups au mec qui la porte carrément qu'il y a un mélange de sexualité de violences oui oui on sent qu'il y a des traumas sexuels qui ont été et puis le pouvoir par le sexe oui ouais bah c'est souvent effectivement pour moi c'est une fille qui a été abusée sexuellement quand elle était très jeune et qui se venge en reprenant le pouvoir sur sa sexualité et en s'en servant pour faire du mal aux autres clairement avec Alexander pour le dominer elle leur fait une deuxième fois quand Alexander Alex essaie de la convaincre de revenir entre guillemets du bon côté effectivement elle est tout dans la séduction elle est tout le temps avec les personnages même avec Angel quand une fois qu'elle est passée du côté du maire elle essaie de dragger Angel et je disais dans une émission précédente je me rappelais plus justement je disais c'est malin parce qu'à aucun moment il y a un rapport pervers entre le maire et Faith il me disait bien c'est qu'effectivement Faith c'est très sexualisé et en fait je vais me rappeler alors je ne me rappelle plus la réplique exact mais j'en parlais il y a quelque temps dans l'émission précédente c'est qu'effectivement le maire effectivement Faith de nouveau essaie d'utiliser le sexe avec le maire dans un de leurs tous premiers échanges pour de nouveau avoir l'ascendant pour avoir le pouvoir et le contrôle sur lui et être sûr que la connexion se fasse et tout de suite le maire lui dit non 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 jeune fille pas de ça avec moi et dès ce moment là ils sont malins les scénaristes sont très bien pensés c'est non on veut un rapport soit une connivence soit au moins un rapport père-fille et donc il faut absolument qu'on évacue ça tout de suite mais c'est bien qu'il y ait pensé parce qu'effectivement Faith c'est tellement et donc ça veut dire qu'il avait conscience que Faith c'était très sexualisé parce qu'effectivement moi je me suis dit pourquoi j'ai pas effectivement pourquoi j'ai pas eu ce rapport là en plus maintenant qu'on est en post me too post balance ton porc pourquoi je me dis pas qu'en fait le rapport était plus ambivalent parce qu'en fait c'est évacué tout de suite immédiatement et c'est pour ça aussi que c'est le seul homme auquel elle arrive à faire confiance et qu'elle se lève complètement parce que c'est le seul qui effectivement met un stop à ça direct et expulse ce côté sexuel et devient une figure un peu paternelle où effectivement elle arrive à être elle a plus l'élément de contrôle donc elle a plus le choix même s'il la contrôle différemment il la manipule quand même beaucoup et du coup il la contrôle différemment parce que comme en enlevant cette partie là elle a plus de pouvoir donc elle devient la petite fille qui est fragile et qui est dépendante de lui et donc du coup elle peut faire n'importe quoi pour lui en même temps c'est intéressant parce qu'on voit qu'elle s'est libérée quand le maire revient pour le coup j'en avais déjà parlé dans une émission précédente mais qu'effectivement j'avais un peu peur quand le maire revient justement on se dit ah c'est quand même une figure paternelle que de nouveau il lui met des choses dans la tête qu'il faille qu'il se retourne encore une fois un nouveau retournement contre Buffy pour le dernier épisode de la série mais en fait c'est malin ce qu'ils l'ont ramené au contraire pour dire justement on n'ira pas de nouveau retournement elle a besoin de cette ultime confrontation pour montrer que non non elle a vraiment elle a vraiment évolué et donc Yael maintenant c'est à ton tour de choisir une de ces deux questions la première qui était la question de Juliette sur la HD dans Buffy ou ma question à moi et bien sûr est-ce que Buffy et Faith ont un rapport crypto-gay j'ai bien écouté tout le début de l'émission et juste c'est un tel plaisir d'entendre Juliette et David parler de Buffy ensemble il y a tous les souvenirs qu'on a en commun mais il y a aussi des trucs en fait je n'ai jamais su pourquoi Juliette aimait Faith d'abord tout ce qu'elle a raconté sur ses années collège et tout je pense que j'ai jamais entendu cette histoire ce qui montre que Juliette est extrêmement douée pour nous écouter être très patiente avec nous et que parfois on devrait lui poser plus de questions ou je devrais lui poser plus de questions j'ai eu du mal à choisir mais je vais choisir la question sur Faith est-ce que c'était un personnel la relation Buffy et Faith est-ce que c'est une relation crypto-gay alors en fait c'est hyper intéressant ce que vous racontez de plein de façons différentes ce que vous avez dit pendant la réponse de Juliette puis après pour moi pendant quelques épisodes c'est le cas c'est vraiment l'épisode Bad Girls où tu sens ça et d'ailleurs c'est l'épisode avec le coeur et pour moi c'est clair que c'est adressé à Buffy mais bon là je ne l'ai pas revu là tout de suite c'est pas Buffy au contraire je pense qu'elle ignore Zander à ce stade là du coup il y a donc cet épisode pour le reste du temps pas vraiment mais tout ce que vous avez dit après sur la sexualisation est hyper intéressant bon déjà moi j'avoue que cette lecture de les personnages féminins sont moins sexualisés parce que Joss voulait avoir une emprise sur leur sexualité je suis je trouve ça extrêmement problématique comme lecture parce que pour moi c'est une réécriture de l'histoire pour rentrer dans une nouvelle narrative qu'on a autour de Joss Whedon qui pour moi continue à ne pas être la narrative que je comprends du tout et du coup au contraire pour moi il y a dans une culture populaire qui ne fait que sexualiser les corps féminins qui ne s'intéressent qu'à leur sexualité ou la vie sentimentale ils décident parce que c'est ça qui l'intéresse de parler d'autres choses et même dans le cas de Faith cette sexualité c'est un masque c'est une couverture c'est quelque chose un artifice qu'elle utilise pour survivre et que plus elle le met de côté plus elle devient un vrai personnage une vraie personne donc je ne reviens pas sur la représente enfin sur comment les gens ont vécu cette sexualisation et notamment le fait que ça crée du désir ça c'est super mais si on est en train de parler de l'intention moi je pense que je pense que si après il y a aussi le truc que je trouve magique dans Buffy c'est que contrairement une fois de plus à la narrative autour de Joss Whedon il y a énormément d'influence de la part des acteurs et des autres auteurs sur les personnages et que du coup c'est aussi quelque chose que la Zadushku amène au personnage et avec lequel et avec lequel il accepte de jouer mais voilà ma pensée elle est justement et du coup ça va dans l'idée crypto gay c'est qu'en fait il n'est pas intéressé par leur sexualité parce qu'il pense que c'est intéressant de parler du reste pour une fois j'ai un peu vu une phrase en plus mais voilà that's my answer merci beaucoup Yaël merci pour ta réponse voilà maintenant vous savez ce que Yaël en pense de Berlin j'espère que ça vous a autant intéressé que ça nous a intéressé nous et bien maintenant Juliette c'est à ton tour de me poser une question et j'aurai donc deux minutes seulement pour y répondre tout à fait attention ah non je formule là dans ma question et ensuite je vais pas faire le chrono parce que c'est la question dans deux minutes après j'ai plus de temps pour répondre moi j'ai une question en rapport avec ta sexualité et Buffy dans le sens où encore aujourd'hui tu dis que autant que possible t'essayes de regarder que des séries qui ont un couple gay femme, homme peu importe voilà qui en tout cas qui traitent ce sujet de manière générale Buffy est une série avec laquelle t'as grandi qui t'as construit bon alors il y a Willow et Tara évidemment mais il n'y a aucun couple d'hommes homosexuels comment est-ce est-ce que Buffy t'a comment dire comme c'est une série qui t'a construit à une époque un peu charnière de sa jeunesse est-ce qu'elle est rentrée en compte dans cette construction de ton identité de toi est-ce qu'elle t'a nourri quelque chose par rapport à ça ça m'intrigue attention c'est parti donc effectivement pour reformuler en 2018 j'ai fait le choix de ne regarder que des séries où il y aurait des personnages LGBT ça peut être que dans un seul épisode mais je me dis que quand une série est très 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 longue comme Smallville par exemple qui a duré 10 ans et qu'il n'y a pas un seul ou Stargate pas un seul personnage LGBT dans un épisode dans le monde ça me paraît totalement pas crédible et pour moi c'est de l'homophobie parce que c'est pas possible quand on a autant d'épisodes autant de personnages secondaires de ne jamais croiser un seul personnage LGBT je ne fais pas la même chose pour le cinéma sinon je n'irais voir aucun film voilà mais maintenant en fait je ne suis pas privé ce qu'il y a énormément de choses et à ce niveau là et heureusement les choses évoluent pour ce qui est de Buffy effectivement j'en ai un peu parlé précédemment mais c'est qu'en fait je pense que dans Buffy le personnage de Buffy elle-même fait preuve d'une hypersensibilité d'une différence qui fait que quoi qu'il arrive c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes homosexuels et moins jeunes et de jeunes LGBT qui ont adoré Buffy c'est qu'un personnage féminin très fort le cliché on aime Madonna et Sherb et on aime les personnages féminins qui sont nuancés qui sont complexes qui sont autre chose qu'un simple faire-valoir et ce n'est pas le cas de Buffy et ensuite il y a plusieurs fois des métaphores des métaphores quand Buffy fait son coming out à sa mère quand Buffy dit que sa mère lui répond mais tu n'as pas essayé de ne pas être la tueuse comme on pourrait dire à sa maison enfant tu as essayé de ne pas être gay ou lesbienne ou autre quand elle la vire de chez elle si tu lui passes le pas de cette porte tu ne reviendras pas enfin il y a beaucoup de métaphores récurrentes sur une forme de coming out plusieurs auteurs de Buffy sont eux-mêmes gays Janice Fenson et elle-même est un soutien à la cause LGBT a fait plein de séries et beaucoup de choses dans ce sens-là dont dans la suite de Buffy en comics c'est elle qui a inventé le personnage de Billy The Vampire Slayer qui est un tueur de Vampire Gay qui est le premier personnage effectivement gay il y a eu Andrew également mais Andrew ça n'est jamais arrivé dans la série Joe Soudan l'assumait qu'à moitié et ça arrivait aussi dans le comics qu'ils ont fini par révéler qu'Andrew qui passe son temps à faire des canards et qu'il a l'admiré de façon un peu tendancieuse mais moi je trouve que dans Buffy il y a toujours quelque chose de queer il y a quelque chose de queer dans la façon dont c'est écrit dont ça parle d'être différent d'être à côté dans la marge et de vouloir faire partie d'un tout dans lequel on n'a pas tout à fait envie qu'on soit incroyable donc oui très très bonne question je pense que c'est toi qui la poses mais ça fait sens mais non non effectivement c'est je pense une série qui pour les personnes LGBT et les garçons gays ce qui en a énormément a été énormément parlant je sais qu'en fait beaucoup de beaucoup de beaucoup de femmes ont aimé Buffy pour le personnage de Buffy mais beaucoup de femmes queer et lesbiennes s'y sont mis je sais moi autour de moi à l'époque quand elles ont su pour Willow et Tara c'est du très concret mais avant en fait il y a eu beaucoup bizarrement il n'y avait pas eu beaucoup de femmes lesbiennes ce que je sais après il y a des témoignages qui diront l'inverse peut-être justement l'expérience de Marion qu'on a eu quelques épisodes nous qui voilà je pourrais le dire ce qu'elle a dit elle-même qu'elle a été bisexuelle nous a prouvé qu'on pouvait aimer Buffy et s'identifier à elle en étant et avoir cette idée queer dès le début mais globalement de mon expérience les femmes n'ont pas aimé Buffy pour son côté queer plus pour son côté féministe là où au contraire les garçons homosexuels ont aimé Buffy pour son côté queer du fait justement de ses métaphores du fait de ce personnage fort et de la façon dont c'était raconté du fait que c'était une des premières séries à objectifier les hommes que là où dans The Charm on voyait on l'a répété suffisamment dans cette émission on voit tout le temps les filles en décolleté en petite tenue dans Buffy des personnages féminins sont très peu sexualisés et que même si les hommes ne sont pas forcément sexualisés ils sont au moins montrés comme des objets de désir Angela est tout en temps tenu sans raison Spike aussi Riley aussi et que c'est quelque chose très récurrent malgré le fait que ce soit un showrunner masculin de Joss Whedon derrière et les tentatives de sexualiser les femmes sont rendues ridicules c'est à dire j'ai revu il n'y a pas longtemps l'épisode où on voit la Buffy bot ou l'autre je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre robot qui a créé le mec pour remplacer sa petite amie et ça paraît ridicule enfin les hommes sont ridiculisés dans leur manière de vouloir objectiviser les femmes avoir un objet robot on aurait parlé aussi du robot Buffy avec Marion et effectivement il y a quelque chose de rendre les femmes objet ça ne fonctionne pas c'est pas ce qu'il faut ce qui est assez passionnant pareil quand on connait l'ambivalence de Whedon avec ses comédiennes et autres qui effectivement c'est littéralement son objet mais en même temps c'est aussi quand on est réalisateur ça l'est mais qu'effectivement le traitement dans la série est effectivement très très malin et extrêmement mature et mûre à ce niveau là mais voilà et donc ce qui fait que je sais que l'autre chose qui a un peu à mener un public c'est bien c'est Faïs oui clairement il y a eu toute une vague je pense mais je pense que comment dire il y a comme dans toutes les sexualités il y a plusieurs types et que Faïs attire un certain type de lesbienne entre guillemets qui justement qui aime le cuir qui aime ce côté un peu très baroudeur et très en avant quoi très voilà donc je pense que ça c'est un peu expansif un peu provocateur et ça a marché beaucoup sur certaines enfin je parle de mon propre expérience mais adolescente un peu sombre etc qui était déjà un peu dans ce truc là quand le personnage de Willow et Tara c'était un couple plus mainstream qui pouvait parler à beaucoup plus une population qui a beaucoup plus agut aussi à assumer etc donc je pense que ça a touché beaucoup plus de femmes c'était le fantasme alors que Willow et Tara c'était de la réalité c'était le concret c'est pour ça que je pense que moi je suis très content parce que je suis tombé fan de Buffy pour plein d'éléments ça ne va pas être obligatoire que la série allait répondre à mes besoins futurs d'avoir des personnages queers et ils l'ont merveilleusement bien fait avec Willow et Tara et malgré tout après il y aurait dû y avoir normalement un couple masculin puisqu'à la base c'était Zender qui devait être gay ça a été changé ça a changé en cours de route dans Angel j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas tout à fait de personnages queers je pensais que le personnage de Lorne était queer et en fait il est secrètement amoureux de Fred et qu'il y a quelque chose de ça dans le premier épisode d'Angel je suis étonné que j'ai revu il n'y a pas longtemps il y a un agent à un moment donné qu'on croise un agent qui est homo et qui veut récupérer Angel dans son agence parce qu'il le trouve très bien bâti très beau et qu'on revoit un peu plus tard dans la série mais effectivement c'est peut-être mon seul regret dans Angel bien que encore une fois pour parler du crypto gay donc le crypto gay pour la définition c'est à dire un champ lexical de l'homosexualité mais qui n'est soit inconscient et pas assumé soit conscient mais qui sert à contourner la censure je pense que parfait c'est la manière de le définir et il y a quand même beaucoup dans Angel de crypto gay entre Spike et Angel c'est ça qu'il y a quand même un moment où le moment de là où il se donne la main où il se donne la main ça brûle on refait comme je ne sais plus genre comme à Prague et on se rire et il lui dit c'est la première fois quand il lui dit aussi c'est la première fois à un autre moment il dit c'est la première fois que je fais ça avec un autre homme on va aller chasser moi j'ai peu de doute que Spike et Angel à leur grande époque de vampire la sexualité était beaucoup plus libérée c'est sûr oui non non je pense sans Whedon encore une fois c'est à cause de la censure il n'y a pas pu y aller mais Whedon a toujours dit à moi à la fac j'ai exploré ma sexualité donc voilà je pense qu'à ce niveau là mais il est beaucoup tardé Whedon malgré tout beaucoup tardé à faire l'homosexualité masculine c'est intéressant parce que il n'a pas voulu assumer il n'a pas fait finalement Zender il n'a pas assumé Andrew alors tout le monde disait mais Andrew est gay ou Andrew est gay non non il n'est pas gay il n'est pas gay je vous promets il n'est pas gay ça l'est plus tard ce n'est pas lui qui a écrit Billy's The Vampire Slayer c'est Dennis Benson donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant ce niveau là dans The La House il y avait plein d'opportunités de faire de l'homosexualité il n'y a pas tout à fait été l'homosexualité masculine dans Firefly il n'y a pas eu assez de temps mais il n'y en a pas non plus il y a l'homosexualité de nouveau féminine et la seule série où il y en a mais finalement ce n'est pas en plus de sa marque tout à fait c'est dans The Never où dans The Never il y a un personnage homo qui commence un petit peu à se révéler en tout cas au fur et à mesure des épisodes et son homosexualité est révélée mais vraiment à la toute fin toute fin de la série et en plus dans un épisode qui n'est plus fait par Whedon puisqu'il avait décidé de partir ou était vincé déjà à ce moment là ouais ouais c'est clair il y a quelque chose d'intéressant à à étudier sur l'homosexualité masculine et Joss Whedon et bien Juliette maintenant c'est à moi de te poser une question et tu auras donc deux minutes pour y répondre et je suis assez content parce qu'en fait la question m'est arrivée il y a quelques jours je l'ai noté et tu en as fait toi-même dans l'introduction bah tu en as toi-même parlé dans ce qui montre que j'étais bien quelque chose qui te ressemble et qui pour moi est une question intéressante parce que je pense qu'il n'y a que toi qui peux parler de ça en étant fan de Buffy de cette spécificité spécifique et de cette voilà de cette particularité particulière ok qui est tout simplement que tu aimes beaucoup la série Buffy contre les vampires mais tu n'aimes pas le personnage de Buffy Summers ah oui effectivement voilà alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'aimes pas Buffy Summers et bien c'est marrant je l'ai repensé justement il y a quelques jours et je me suis dit le problème pour moi de Buffy c'est qu'elle veut constamment incarner le bien c'est-à-dire qu'elle veut constamment être la bonne personne elle assume le fait que puisque le rôle de tueuse lui a été donné il faut qu'elle le porte et qu'elle le fasse d'une bonne manière pour sauver les gens c'est un peu la caricature que fait Face d'elle justement quand elle échange de corps et qu'elle dit parce que c'est mal mais effectivement Buffy c'est la droiture il lui arrive plein de choses horribles dans sa vie etc mais elle ne à aucun moment alors elle remet parfois en question son rôle de tueuse dans le sens où j'ai envie de me débarrasser des responsabilités mais à aucun moment elle veut en faire quelque chose de négatif c'est-à-dire qu'elle veut jamais servir de ses pouvoirs pour son propre plaisir ou elle je sais pas elle essaye pas comme face de voler de contourner les règles de dire je peux finalement faire ce que je veux voilà elle ne déroge pas de ce truc là de cette incarnation c'est un peu la fille parfaite et du coup moi quand j'étais adolescente c'était complètement le contraire de ce que je pouvais être j'avais envie comme beaucoup d'adolescents de casser un peu les règles de pas suivre le droit chemin etc et elle m'agacait en fait j'avais envie de la secouer de lui dire explore fais enfin rejette bon elle le fait un peu quand elle part dans l'épisode Anne où elle quitte tout mais du coup ça lui apporte encore plus de misère j'ai envie de dire et du coup elle revient parce que sans amis dans la solitude c'est pas forcément la bonne enfin ça n'apporte rien mais voilà il y avait quelque chose j'arrivais pas à m'identifier en fait finalement elle était trop ouais trop du côté du de la bonne la la droiture la ouais elle incarne quelque chose qui moi la première chose auquel je pense dans toute circonstance c'est comment ne pas respecter les règles quoi comment comment ne pas respecter les règles elle dit ça parce qu'elle est hyper dans les règles dans le contrôle c'est pour ça qu'elle veut quelqu'un d'opposé mais effectivement oui Buffy c'est la super-héroïne absolue et ses seuls gestes de rébellion c'est finalement juste vouloir des choses d'adolescente normale c'est-à-dire sortir voir les garçons mettre des vêtements jolis et autres ce qui nous donne un côté rebelle mais rebelle en réalité hyper sage oui c'est ça et rebelle qui ressemble à la norme des filles que je voyais c'est-à-dire qu'elle elle veut des choses que finalement toutes les filles populaires ont et donc du coup bah cette époque-là on est plutôt dans le on a envie d'être d'être différent d'être machin et surtout aussi parce que je pense que j'étais pas dans ce camp-là du coup bah alors en rejet de ce camp-là bah il y avait aussi un rejet forcément c'est pour toi que Buffy encore trop populaire pour toi elle a beau être une populaire déchue elle l'a encore trop quand tu l'identifies elle est encore trop et elle le recherche c'est-à-dire qu'elle cherche cette superficialité elle rêve de la voir c'est ça de retrouver son côté Miss Ball de promo quoi mais alors quel est ton rapport à Cordelia justement si bah c'est bizarre parce que Cordelia bah je pense que dans Buffy déjà le personnage est un petit peu moins profond que d'Angelle que d'Angelle et elle a ce côté un peu quirky enfin elle est rigolote Cordelia elle fait beaucoup de blagues elle est toujours marrante elle est toujours un peu à côté c'est-à-dire que à la fois elle a ce côté hyper superficiel mais je sais pas comment dire elle est pas elle a pas elle justement elle n'incarne aucune responsabilité elle est toujours un peu à côté de ses pompes elle fait toujours enfin et elle a beaucoup de curiosité aussi tu sens qu'elle a une qu'elle veut bien faire c'est ça qu'elle veut bien faire et qu'elle a ce cette possibilité de maturité qui est pas très loin parce qu'à chaque fois elle s'étonne des choses et on sent qu'elle remet vite en question des trucs et puis Cordelia j'avais beaucoup aimé quand on commence à voir qu'elle a plus du tout d'argent qu'en fait tout ça n'est qu'une apparence et qu'en fait il y a beaucoup d'autres choses derrière quand Buffy bah on la connait beaucoup plus intimement parce que si on la suit on la voit chez elle etc donc ouais j'avais pas le même rapport avec Cordelia mais je pense que si Cordelia avait été l'héroïne en étant la Cordelia qu'on connait je suis pas sûre que j'aurais beaucoup plus aimé Cordelia alors Yael ça va pas être facile parce que c'est des questions très intimes parce que tu peux pas parler de mon homosexuel de ma découverte de l'homosexualité mais on peut tourner les questions comme ça est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de Joss Whedon et de la question queer du travail de Joss Whedon et de la question queer si tu veux répondre et bien à la question de Juliette ou si tu veux répondre à ma question qui était et bien est-ce que peut-être tu pourrais parler du personnage de Buffy toi quel est ton rapport toi au personnage de Buffy je pense qu'il est différent du mien donc ça m'intéresse aussi est-ce que tu peux comprendre éventuellement qu'on puisse ne pas aimer Buffy ou que Juliette n'a pas Buffy est-ce que les arguments que je donne par rapport à Buffy tu as des arguments pour les remettre en question qu'est-ce que je ne vois pas qu'est-ce que elle en aura elle en aura forcément évidemment elle en aura bon bah voilà donc tu te retrouves avec ces deux questions là donc choisis bien et on te dit il y a dans un court instant alors effectivement vous avez posé deux questions très intimes et je ne vais effectivement pas commenter sur l'homosexualité de David ou les préférences de Juliette en termes de personnage je trouvais ça toujours passionnant tout ce que vous dites et d'ailleurs tout à l'heure je ne voulais pas non plus commenter sur enfin ce que voit Juliette dans la saison 3 entre Faïs et Buffy est tout à fait légitime enfin voilà c'est hyper intéressant de voir ce que nous on voit ce qu'on ressent et et que des fois c'est différent de ce qu'on analyse qui étaient les intentions de départ en tout cas dans ma perspective je vais choisir la question enfin en fait je trouve que David a très très bien exprimé ce que j'aurais dit à cette question autour de la question du traitement de l'homosexualité qui est que Buffy est profondément une série queer qui montre des gens en marge de la société par choix plus ou moins et par circonstances enfin voilà donc en gros j'aurais dit des choses assez similaires du coup je vais parler de mon rapport à Buffy le personnage par rapport à ce qu'a raconté Juliette c'est parti pour deux minutes boum alors du coup c'est très intéressant parce que la deuxième partie de ce que tu dis quand tu parles du fait que le fait qu'elle aspire à des choses de la fille populaire des choses un peu superficielles un peu des mean girls du lycée et tout bah en fait moi aussi ça je le ressentais et du coup j'ai mis des années à m'autoriser à voir à quel point je m'identifiais à Buffy à cause de cette chose là parce que c'était une blonde cheerleader à l'époque j'étais pas blonde c'était une blonde cheerleader populaire machin qui est l'opposé de mon expérience et qu'elle voulait retourner à ça bah j'ai mis du temps à voir qu'en fait à quel point on avait des choses en commun et notamment tout ce que tu décris dans la première partie de ta réponse c'est très intéressant parce que moi et je sais que c'est profondément lié à comment j'ai grandi et à mes parents mais moi j'ai pas fait de crise d'adolescence quand j'étais adolescente parce que j'en parle beaucoup à moi aussi l'environnement dans lequel j'ai grandi était tellement émotionnellement chaotique pas négatif pas vraiment assez fun et positif mais émotionnellement chaotique et physiquement chaotique parfois aussi que je pense que j'avais la nécessité de créer des repères et de toujours essayer de faire ce qu'il fallait faire et dans le sens qu'il fallait faire pas seulement par rapport à des règles sociales mais être quelqu'un de bien être quelqu'un le sens de la responsabilité profonde d'avoir l'impression que le monde est sur tes épaules c'est quelque chose que je ressentais depuis très petite et clairement que je reconnais complètement dans la métaphore de Buffy avec ses pouvoirs par rapport à mon sens de responsabilité individuelle qui est encore quelque chose de très ancré dans ma personnalité et que pour le coup pour moi c'est en fait j'ai beaucoup de mal à regarder les fictions où les adolescents se comportent comme des adolescents normaux parce que je ne m'identifie absolument pas à cette expérience du monde pour moi il y a souvent des blagues que je fais sur le fait que j'étais un peu parfois la mère de ma mère et il y avait un côté comme ça même si sur plein d'aspects ma mère était hyper maternante et la figure d'autorité et le cours réconfort et tout ça c'était pas le cas pour tout et du coup en fait pour moi c'est ce qui fait Buffy c'est ce qui fait que Buffy est un personnage que j'aime particulièrement et avec qui je m'identifie profondément beaucoup plus que la plupart que plein plein d'autres de personnages de fiction et je crois que c'est le cas aussi de mes camarades que ce soit Carole ou Marine parce qu'on a ça en commun aussi donc c'est hyper drôle que tu aies dit ça parce que moi du coup c'est ce sujet là mais c'est pour ça que je l'adore en fait c'est parce que c'est pour ça que je me reconnais en elle c'est exactement pour les raisons pour lesquelles tu la trouvais difficile à tu trouvais ça difficile de s'identifier à elle et du coup je pense que j'ai le problème contraire avec Faye du coup enfin ça logiquement moi je suis là dans la saison 3 je l'adore après mais voilà anyway voilà et l'autre truc que je voulais dire c'est que par rapport à l'homosexualité le traitement d'homosexualité par Whedon je pense qu'il ne faut pas oublier que écrire c'est quelque chose d'intime et d'intuitif et de pas quelque chose sur lequel on a complètement le contrôle et on n'écrit pas toujours les choses sur lesquelles on pense qu'on va écrire et du coup je pense que si Whedon n'a pas traité l'homosexualité masculine de façon aussi ouverte c'est que pour une raison x, y, ou z c'était pas quelque chose sur lequel il se sentait de dire quelque chose et peut-être parce qu'il pensait que c'était mieux que pour d'autres personnes de le dire et que même la relation homosexuelle entre Tara et Willow il la traite d'un point de vue plus sociologique que d'un point de vue comme s'il savait ce que c'était que cette expérience-là et pour moi c'est une forme de retenue que j'apprécie de plein d'auteurs voilà donc moi c'est ce que j'imagine c'est ce que j'imagine c'est qu'à un moment ou un autre quand tu peux pas te forcer à écrire des trucs que t'as pas envie d'écrire en fait et que du coup et quand t'as pas envie de les écrire ça veut pas dire que t'as pas envie de les voir ou que t'as pas envie que ces histoires existent ça veut juste dire que t'es pas la bonne personne pour les raconter et moi je vois ça comme ça mais après je continue à être assez furieuse chaque fois que j'entends les gens parler de Whedon ces dernières années parce que j'ai l'impression qu'il y a des narratifs qui se sont construits autour de lui c'est bon j'ai compris j'ai refait deux minutes qu'il y a des narratifs qui se sont construits autour de lui l'idée du contrôle son rapport ambivalent avec cette actrice mais en fait moi je suis pas du tout d'accord avec cette lecture de ce qui a été raconté par une fois vu je remets pas en question l'expérience de ces actrices mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'elle raconte surtout par rapport à la norme qu'on a par rapport dans les rapports avec les showrunners dans les rapports avec les réalisateurs enfin pour moi je pense en réalité qu'il y a une raison pour laquelle il y a quelques actrices qui en parlent aujourd'hui de façon et encore je trouve très ambiguë donc c'est pas très clair en plus qu'est-ce qui s'est passé c'est juste l'intensité du job le machin il y a plein de trucs qui font que pour moi c'est pas des choses évidentes mais surtout il y a toutes les autres et tous les autres qui ont eu les meilleures expériences de leur vie donc à un moment cette idée que Whedon avait un rapport un peu prédateur contrôlant contre ligne moi je trouve pas du tout ce qui ressort y compris des mauvaises expériences une fois de plus il y a des gens qui ont eu des très mauvaises expériences avec Justin ce que je veux complètement croire mais pour moi ce qui ressort c'est pas quelqu'un qui est justement contrôlant et tout c'est autre chose c'est complètement autre chose au contraire c'est quelqu'un qui comprend pas pourquoi les gens font pas ce qu'ils comprennent et un peu à la cubrique en mode et qui du coup devient désagréable et fait des blagues parce qu'il sait pas comment faire que ça fonctionne ce qui est pas du tout le type de rapport que quelqu'un qui a une nature de prédateur fait où c'est beaucoup plus insidieux et c'est beaucoup plus manipulateur c'est pas du tout ce qu'on nous raconte donc bon voilà chaque fois que j'entends un truc je parle toute seule et je crie toute seule dans mon je arpente la maison en sorte et voilà et du coup je suis là mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir un regard différent de tellement d'autres gens moi ça me semble évident et du coup je suis là mais on ne voudrait pas les mêmes choses du coup je pense David il va falloir qu'on en parle en vrai à nouveau trois ans deux ans plus tard de tout ça parce que c'est intéressant donc j'ai fait trois à deux minutes désolé bon bah effectivement merci beaucoup merci beaucoup Yael et puis bah écoute on te retrouve dans la prochaine émission et on te fait de très très gros bisous salut et est-ce que comment tu vois toi l'avenir sur Buffy est-ce que tu dois avoir d'autres épisodes est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu as envie d'explorer et surtout est-ce que tu es fan d'autres d'autres travaux de Joss Whedon est-ce qu'il y a d'autres choses que tu suis avec autant de passion et d'intérêt oui Whedon je pense que je le suivrai toujours alors sur Buffy je pense que j'ai assez envie quand même de continuer de regarder quelques épisodes je ne sais pas encore trop mon plan machiavélique pour quelle serviette a marché je ne sais pas encore trop dans quel sens lesquels dans quel boule prendre etc je suis assez curieuse de ce podcast je pense que clairement je vais enfin podcast non livre audio sur Audible je pense que je vais selon le prix il faut voir mais je pense que je vais quand même écouter ça quoi qu'il arrive je suis quand même trop curieuse donc voilà après je suis toujours ouverte à voir ce qui sort un petit peu les comics j'ai été un peu moins fan de ce qui se fait récemment donc voilà et sur les travaux de Whedon de manière générale oui clairement je suivrai toujours ce qu'il fait il a une patte un langage une manière de raconter les choses qui sont uniques The Nevers j'ai adoré et j'ai pas eu d'autres séries je regarde énormément énormément de séries moins que Yael mais quand même et il y a quelque chose d'autre chez Jeff Whedon qu'on retrouve chez à peu près aucun réalisateur donc maintenant qu'il est parti dans l'ombre j'espère qu'un jour il reviendra parmi nous et j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous proposer et toi qui es fan de FaZe et plus largement d'Aliza Dushku t'as aimé The La House j'avais aimé The La House mais je pense que c'est une série qui se cherche pendant une bonne partie de la série le final de la saison 1 est assez incroyable mais toute la saison 1 vraiment on dirait que la série se cherche elle essaye des choses elle explore un peu ses personnages mais elle va jamais jusqu'où on voudrait qu'elle aille la saison 2 est déjà mieux mais pareil la fin de la saison 2 est incroyable donc c'est une série qui est un peu inégale malgré mon amour pour Elisa il y a aussi le fait que comme elle incarne constamment des personnages qui sont pas elles-mêmes c'est difficile de s'attacher au personnage principal parce qu'il n'y a pas complètement une continuité et qu'elle est constamment rompue on va dire c'est un voilà c'est une oeuvre intéressante mais j'aurais préféré voir Elisa Dushku dans The Never par exemple là j'aurais été vraiment particulièrement contente et si tu devais conseiller un film avec Elisa Dushku est-ce que tu en as un film particulièrement qui t'a accroché qui t'a plu à nos spectateurs comment ça s'appelle il y a un film où elle joue avec Alan Rickman qui s'appelle City Bites aussi ouais celui-là alors je m'en souviens de loin mais j'ai le souvenir avec Aiden Christensen non sans celui-là non pas du tout peut-être pas peut-être je me souviens qu'elle traite Aiden Christensen à la King's Kyle Walker mais c'est peut-être moi qui l'ai lire elle a un enfant avec quelqu'un c'est peut-être avec lui peut-être mais j'ai le souvenir que ça c'était un très bon film voilà après pour les fans de films d'horreur comment ça s'appelle Détour Mortel Détour Mortel voilà c'est un il n'y a rien de il n'y a pas un petit truc incroyable mais c'est un bon film d'horreur qui répond bien à ses promesses après Elisa Dushku est connu aux Etats-Unis pour un film plus que pour Buffy en France c'est vrai il y a Bring It On American Girls qui est effectivement iconique je ne sais pas pourquoi il ne m'est pas revenu mais c'est iconique il faut vraiment le voir surtout en VO mais oui effectivement American Girl est incroyable mais pour tout le monde même Kristen Dunst Claire Kramer Glory qui est dedans également oui effectivement et je sais que avant de conclure et de dire au revoir à nos spectateurs qu'il y a aussi un comics que tu aimes particulièrement Frey ah oui 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 qui est une tueuse dans le futur ouais ouais Frey c'est très 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 bien effectivement c'est une tueuse qui vit dans un futur lointain ou clairement plutôt apocalyptique l'humanité ça ne va pas bien et elle a un petit peu un côté face justement très rebelle très beaucoup de caractère elle ne respecte pas les règles elle est extrêmement cool et elle est aussi assez elle a aussi pas mal de traumas qu'elle porte etc donc ça en fait un personnage très profond très intéressant et il y a eu deux il y a eu dix non non il y a eu une première histoire moi je l'ai dit en trade c'est une première histoire de dix numéros deux grandes histoires et ensuite elle revient deux fois dans la suite de Buffy une première fois dans la saison 8 et elle est là elle sert de conclusion à tout l'univers de Buffy puisque ça servit par un immense crossover où Buffy doit aller dans le futur pour combattre un grand méchant avec Frey avec Melaka Frey Frey est le nom en fait de l'héroïne Melaka Frey et en fait elle se retrouve pour le grand final de la continuité officielle de la série dans ce qu'on a ce qui s'appelle la saison 12 donc allez voir allez lire effectivement enfin vraiment les premières histoires pour justement en plus comprendre encore mieux la fin de Buffy en comics il faut lire c'est vraiment bien et toi alors ton rapport à Face ton rapport à Buffy à tout ce qu'on a dit aujourd'hui n'hésite pas à commenter à nous poser des questions pour de futures émissions pour de futures saisons on est toujours ravis de pouvoir parler de Buffy Yael gros bisous encore merci de ta participation depuis Berlin et bien écoute Juliette merci encore avec plaisir merci à toi de m'avoir invitée et puis à la prochaine à bientôt je vous adore Buffy c'est génial Buffy c'est pour citer l'autre podcast préféré pourquoi Buffy c'est génial Buffy c'est génial Buffy c'est merveilleux je n'arrêterai jamais de trouver ça passionnant de parler de cette série merci de nous permettre de le faire et puis bisous à Juliette et à David et bien bonjour et bienvenue dans j'allais dire pourquoi Buffy c'est génial non Buffy c'est 20